Luc, chapitre 15. Puis tous les publicains et les pêcheurs s'approchèrent de lui pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme reçoit les pêcheurs et mange avec eux. Et il leur dit cette parabole, disant, « Quel homme parmi vous, ayant 100 moutons, s'il en perd un, ne laisse les 99 au désert et ne va après celui qui est perdu, jusqu'à ce qu'il le trouve ? » Et quand il l'a trouvé, il le met sur ses épaules, se réjouissant. Et quand il arrive à la maison, il réunit ses amis et voisins, leur disant, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé mon mouton qui était perdu. Je vous dis, que de même il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pêcheur qui se repend, plus que pour 99 personnes justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme ayant 10 pièces d'argent, si elle en a perdu une, n'allume une bougie, et ne balaie la maison et ne cherche soigneusement jusqu'à ce qu'elle l'ait trouvé. Et quand elle l'a trouvé, elle réunit ses amis et ses voisines, disant, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la pièce que j'avais perdue. De même, je vous dis, il y a de la joie en la présence des anges de Dieu pour un seul pêcheur qui se repend. » Et il dit, « Un certain homme avait deux fils, et le plus jeune des deux dit à son père, « Père, donne-moi la part des biens qui me revient. » Et il leur partagea son avoir. Et peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et alla en voyage pour un pays éloigné, et y gaspilla sa substance en vivant par une vie dissolue. Et lorsqu'il eut tout dépensé, il survint une grande famine dans cette terre, et il commença à être dans le besoin. Et il alla et se joignit à l'un des citoyens de ce pays, et il l'envoya dans ses champs pour nourrir les pourceaux. Et il aurait volontiers rempli son ventre des cosses que les pourceaux mangeaient, et personne ne lui donnait rien. Et quand il fut revenu à lui-même, il dit, « Combien de serviteurs salariés de mon père ont du pain plus qu'il ne leur en faut, et moi, je meurs de faim. Je me lèverai et j'irai vers mon père, et lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel, et devant toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes serviteurs salariés. » Et il se leva et vint à son père. Mais lorsqu'il était encore très loin, son père le vit, et eut compassion, et courut, et se jeta à son cou et l'embrassa. Et le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel, et à ta vue, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez la plus belle robe, et l'en revêtez, et mettez-lui un anneau à sa main, et des chaussures à ses pieds, et amenez ici le veau gras, et tuez-le, et mangeons et soyons joyeux, car mon fils que voici était mort, et il est de nouveau en vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à être joyeux. Or son fils aîné était dans le champ, et comme il venait, et approchait de la maison, il entendit de la musique et des danses. Et il appela un des serviteurs, et demanda ce que ces choses voulaient dire. Et il lui dit, « Ton frère est venu, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a reçu sain et sauf. » Et il se mit en colère et ne voulait pas entrer, par conséquent son père sortit, et l'implora. Et lui répondant, « Dites à son père, voici, depuis ces nombreuses années je te sers, je n'ai à aucun moment transgressé ton commandement, et cependant tu ne m'as jamais donné un chevreau, afin que je puisse me divertir avec mes amis, mais dès que celui-ci, ton fils, est venu, lequel a dévoré ton avoir avec des prostituées, tu as tué pour lui le veau gras. » Et il lui dit, « Fils, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Il était bon que nous nous divertissions et que nous soyons contents, car celui-ci, ton frère était mort, et est de nouveau en vie, et était perdu, et est retrouvé.